Révision au changement de la Constitution Votre lecture en tant que membre de la diaspora Alors Jean-David Guilolo, vous savez, les débats sur la Constitution C'est un débat très important parce que moi je considère la Constitution comme l'âme même de la nation Et que ces débats ne devraient pas être aussi abordés comme ça par n'importe qui C'est un débat normalement qui concerne les personnes qui ont la maîtrise même de la situation Et même, enfin ailleurs ça ne se passe pas comme ça, mais bon voilà, c'est comme ça Alors moi je pense très sincèrement, depuis très longtemps d'ailleurs, qu'il était très important Et il était temps d'ailleurs de pouvoir aborder la question sur la révision ou même les changements de cette Constitution S'il y a lieu bien sûr Et si vous me permettez, moi en tant que quelqu'un vivant à l'étranger Vous savez le problème que nous avons souvent pour la plupart de nos compatriotes C'est souvent d'abord le problème sur la double nationalité Pour les Congolais d'origine qui nous sommes Le chef de l'État a commencé avec le processus de facilitation d'entrée Des séjours pour les Congolais qui ont acquis une double nationalité L'entrée, un visa à l'entrée, à l'aéroport directement Et cela ne suffit pas du tout Si aujourd'hui nous abordons cette question sur la révision constitutionnelle Moi j'aurais souhaité que cette question soit abordée également La question sur la non-perte de la nationalité pour les Congolais d'origine Cela doit être revu Également aussi la question sur l'élection présidentielle Je trouve ça absurde pour un pays à dimension continentale comme le nôtre Que les présidents soient élis à un seul tour Avec des pourcentages que vous connaissez Je pense que nous devons revenir à des tours Parce qu'il y a la raison qui a été avancée en 2011 C'était que nous manquons des moyens pour organiser les élections Je trouve que c'est une question totalement absurde Et il est temps aujourd'hui que nous prenions nos responsabilités Pour vous, vous voulez à ce qu'il y ait la double nationalité La double nationalité Alors vous ne tenez pas compte aussi de certains paramètres sécuritaires Vous savez, la peur des Congolais C'est voir l'infiltration rwandaise dans nos institutions Mais avec cette histoire de double nationalité Je suis bien d'accord avec vous sur cette affaire d'infiltration rwandaise Et c'est pour ça que tout le monde justifie Ils disent, bon voilà, nous avons maintenu cela pour éviter l'infiltration rwandaise Pendant que nous nous réfusons d'accorder les Congolais d'origine la double nationalité Ailleurs, par exemple, le Rwanda, ils ne perdent jamais la nationalité Même s'ils vont ailleurs Donc nous, nous acceptons de perdre les nôtres Sous prétexte que nous ne pouvons pas Nous ne voulons pas des infiltrations Par contre, ils gardent les leurs Qui perd et qui gagne ? C'est ça le problème Et si nous qui sommes nés ici Qui vivons maintenant à l'étranger On ne peut plus revenir chez nous Comme moi, pas personnellement Enfin les autres Ils ne peuvent plus revenir chez eux Ce n'est pas possible, vous obtenez une autre nationalité Évidemment, vous perdez automatiquement votre nationalité Et lorsque vous arrivez, vous n'êtes plus chez vous Et ça, ce n'est pas possible Je pense qu'il faudrait voir cela aussi Donc, il y a plusieurs J'ai toujours dit Il y a plusieurs lois C'est plusieurs articles A changer dans cette constitution-là Alors, pour vous, c'est que vous voulez les changements ou la révision ? Alors, le président de la République a été clair Je rappelle d'abord que j'ai su membre du parti Agissant pour la République Pour la Fédération des Guillaumes De Guillaume De Guillaume-Domboyo Son excellence, qu'il salue en passant Et je veux vous dire très sincèrement Que le président a été très clair sur cette question L'année prochaine, il va mettre en place Une commission pluridisciplinaire Qui va réfléchir autour de cette loi Enfin, autour de la constitution Mais s'il est probable ou encore Il s'avère qu'il est important de la changer Et nous la changerons En 2011, on a changé 8 articles C'est-à-dire qu'il y avait encore des problèmes Et si la commission suppose finalement Qu'il faut peut-être la changer Et qu'il faut la changer totalement Nous allons la changer Mais s'il faut plutôt réviser Nous allons passer par la révision Alors maintenant, vous ne voyez pas que Selon la règle des l'art On ne change pas la constitution comme ça Il y a des préalables Mais ça dit que pour changer la constitution Il faut qu'il y ait un coup d'état Une révolution Alors, on va s'en passer de toutes ces acrobaties juridiques ? Nous n'allons pas nous passer de toutes ces acrobaties juridiques Enfin, le problème, c'est que pour changer la constitution Il faut notamment qu'il y ait des coups d'état Ou encore... Cette interprétation, j'ai toujours dit qu'elle est mitigée Il faut qu'il y ait un coup d'état Il faut qu'il y ait un nouvel état Moi, je reviens déjà sur la révision constitutionnelle Les chefs de l'état parce que j'ai entendu... Moi, j'aurais voulu peut-être aller... Moi, je reviens déjà sur la révision constitutionnelle Parce que beaucoup de l'opposition Nos camarades de l'opposition Qui reviennent à qui le chef de l'état a tort Comme quoi il ne pouvait pas Comme s'il n'était pas dans ses droits Dépenser à une révision constitutionnelle Alors que cela est prévu dans la même constitution Dont ils veulent défendre Si vous défendez une chose, c'est son contraire à la fois Dans la constitution, il est privé à l'article 3D 118 Que le président de la République Peut prendre l'initiative, n'est-ce pas ? Plutôt de réviser la constitution Mais ils ne veulent même pas qu'ils parlent de cela On est quand même là, je crois que c'est... Ils se basent tous... Oui, mais la politique, c'est un point d'opportunité Ils se disent, mais est-ce que c'est opportun aujourd'hui De parler de la révision constitutionnelle ? Parce qu'ils voient que c'est le deuxième mandat Le deuxième mandat, tout politicien serait tenté Par toucher à l'arbre défendu Les conséquences ? Jean-David Kylouloulou, l'arbre défendu dont vous parlez Je sais qu'il vous parle de l'article 1020 Mais enfin, le chef de l'État était clair L'article 1020, il n'appartient pas à lui de les changer Et d'ailleurs, il le dit toujours Il n'a pas besoin d'évrier un troisième mandat On le fait toujours comme d'habitude Mais là, il n'ose pas du changement Le changement, c'est-à-dire le troisième mandat Enfin, le changement ne veut pas automatiquement dire troisième mandat Parce que rien ne vous dit qu'il va se représenter Déjà Déjà, rien ne vous dit qu'il va se représenter Il n'a jamais dit d'ailleurs Il n'a jamais dit d'ailleurs Il ne se prononce pas non plus Il n'est pas obligé de se prononcer Le président Kabila Il ne s'est prononcé pas non plus Il disait qu'il va respecter la constitution Même si certains ne le croyaient pas Donc, s'il lui dit qu'il respectera la constitution Pourquoi lui prêter des intentions ? Il le dit, il le fait Jean-David qui le lompait, c'est de regarder droit dans les yeux Est-ce que vous pensez, très sincèrement Vous êtes fier du Sénat actuel Du mot de désignation aujourd'hui Du Sénat ou encore du gouverneur des provinces Vous pensez qu'on ne peut pas changer ? Les gens vont me dire Mais oui, ça a commencé à fonctionner comme ça depuis 2006 Oui, mais il y a l'évolution Nous devons adapter nos lois par rapport aux conjonctures actuelles Il faut dire que la corruption n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui Pour être gouverneur des provinces aujourd'hui Nous le savons tous, que ce n'est plus question des programmes Il suffit d'avoir de l'argent Et on le sait, on en parle Et c'est une honte, même pour nous qui vivons à l'étranger Quand nous regardons ça, nous sommes politiciens On va revenir chez nous, on regarde ça pour être sénateur On sait ce qu'il sait Ce n'est plus ramener un projet Défendre devant les élus provinciaux Il suffit d'avoir de l'argent Et ça, on va le laisser comme ça Vous pensez ? Mais non Il est temps d'aborder la question sur la révision comme le changement de la constitution Mais oui, il y a aussi de la manipulation Enfin, du côté de l'opposition surtout Pas côté opposition, même côté majorité Surtout du côté de l'opposition Si déjà, regardez au niveau 217 On est en train de dire autre chose qui n'est pas... Lorsque vous le dites au niveau 217 Vous savez, je l'aborde Il y a même d'autres personnes qui ont dit non Il y a même 300 mètres, 300 kilomètres et 300... Jean-David, si vous me permettez Allez-y, je vous laisse Ici, d'abord je préfère vous rappeler que je suis juste, vous le savez Jean-David, je n'aborde pas cette question avec beaucoup de légèreté J'ai aussi un master en droit international européen Je vous ai entendu parler des lignes européennes Qui a cédé une partie de sa souveraineté Enfin, qui cède une partie de sa souveraineté au nom des lignes C'est totalement différent avec chez nous Enfin, c'est totalement différent avec chez nous Pourquoi l'Union européenne, ce n'est pas une organisation qui fonctionne comme l'Union africaine Ou encore la SADC et autres Quand on touche la Belgique, la France réagit Quand on touche l'Allemagne, la France réagit ou encore la Belgique, c'est pareil Et vous dites, je vous ai même entendu dire Bon voilà, vous savez que les accords et traités internationaux ont supériorité sur nos lois Je suis bien d'accord Mais je vais vous rappeler aussi également que dans la hiérarchie des normes juridiques Se trouve au sommet de la pyramide de la constitution Si les traités et accords internationaux sont supérieurs au-dessus de nos lois La constitution est au-dessus des accords internationaux Et les lois sont en dessous, les règlements en bas Donc, nous ne pouvons pas Parce que ça a été fait à l'étranger Qu'est-ce qui a été fait à l'étranger ? Parce que vous dites, je ne parle pas de la territoriale, je ne parle pas plutôt de la session Oui, mais c'est là que vous devez commencer beaucoup plus à instruire certains Parce que l'article 207 ne parle pas de la session territoriale Je ne parle pas de l'instruction de certains J'ai dit, ce qui choque, c'est la cession de la souveraineté Pour des organisations qui n'interviennent jamais lorsque les convois ont des problèmes Nous allons céder une partie de nos souverainités D'ailleurs, vous savez, la RDC est membre de plusieurs organisations internationales Qui ne servent absolument à rien, ça c'est mon avis Et aujourd'hui, nous continuerons toujours à céder une partie de la souveraineté C'est-à-dire que ces organisations-là, ils se retrouvent Ils se retrouvent, ils décident sur nous Nous acceptons parce que, bon voilà, la constitution les permet Ils disent déjà à l'article 217 Ils disent, bon, les traités et accords internationaux ont pris noté sur les droits internes Nous acceptons des choses comme ça, nous devons peut-être les revoir Je trouve que nous devons les revoir Nous devons les revoir, bien sûr Merci, merci beaucoup Alex Tudiboué Merci Donc à chaque fois, quand vous venez ici à Kinshasa, vous me faites plaisir de nous visiter Ça fait toujours plaisir Voilà, ça c'est la voie de la diaspora Vous donnez certainement votre point de vue à certains sujets Merci Ça nous finit d'être les spectateurs La grande édition de Christopher Ruchukum Restez-moi chez ce Télé 5.4 A très bientôt